... 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 qui ont participé, qui ont participé, qui ont participé, pour nous gagner. Je remercie à nous, et à nous remercier à nous, et à nous remercier à nous. Il y a une mention spéciale, membres du réseau des enseignants de la paire. Depuis 2012, nous avons participé, et nous savons que les conditions ne sont pas les conditions. Mais malgré ça, il n'y a personne qui est découragé. Si vous êtes membre du réseau des enseignants, je n'ai pas eu les enseignants. Parce que, en 2014, nous avons un concept, un enseignant, un comité. Ils ont participé, et ce concept n'est pas la réalité. Parce que, parmi les membres du réseau, il y a 120 membres qui ont effectivement monté des comités à travers les différents quartiers de Thiès. Et la campagne, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a un manque d'organisation. Il y a un manque d'organisation, il y a un manque d'organisation, il y a un manque d'organisation. Mais dans la campagne, pour dire la vérité, on a été laissés en rade. Mais malgré ça, il n'y a aucun manque d'organisation. Ils ont participé, et ils ont participé dans notre poche, comme ils ont participé, de battre la campagne pour le président de la République. Pourquoi on a fait ça ? Parce que l'élection, il y a un enjeu, le président. Et parce que, le président, qui a été là, n'a pas eu laissé. Donc, nous, on n'en a pas eu laissé, il n'y a pas eu laissé. Le président de la République, c'est qu'on a sanctionné le président. On va mouiller le maillot. Ce n'est qu'on ne nous dit pas au rendez-vous de l'histoire. Il n'a pas eu laissé, c'est qu'il n'y a pas eu laissé. Il 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 y a eu 100 000 voyages. Les voyages sont de nombreux, donc, je n'y ai pas eu laissé. Je vais vous donner des moyens pour préciser. Pourquoi je vais le préciser ? Parce que, comme je n'ai pas eu laissé, c'est que l'affaire d'un mariage est là. Il n'y a pas eu laissé. Cette campagne ne m'a pas eu laissé. Je ne m'a pas eu laissé, mais je vais vous donner de l'autre à moi. Mais je vais vous donner de l'autre, devant tout le monde. Vous allez me donner de l'autre à moi. Vous allez me donner de l'autre part. Pourquoi ? Je vais vous donner de l'autre à moi. On peut avoir un lien avec lui. C'est ce qui est que le réseau des enseignants à paire de Ties avec leurs 120 comités battre la campagne mais avec leurs propres moyens de battre la campagne. Je vous remercie encore une fois. Le président de la République ne peut plus réorganiser la partie à Ties. Parce que quand on a une élection de la première élection, on ne peut pas gagner. On a l'habitude de nous entendre. L'équipe ne peut pas gagner, on ne peut pas changer. Mais je pense qu'il est valable. L'équipe ne peut pas gagner, on va changer et essayer. Parce que le président de la République ne peut pas essayer avec les femmes. Parce qu'en gros, on a essayé avec les limites. Pourquoi pas essayer avec les femmes ? Parce que les femmes ont des compétences. Les femmes ont des compétences. Les femmes ont des jeunes de gérer. Parce qu'il y a 100 000 voix, il y a 90 % des femmes qui ont travaillé. Mais les femmes qui ont travaillé sont des femmes qui ont travaillé. Parce que les femmes qui ont travaillé sont des femmes de telle, femmes de telle, femmes de telle. Donc le Président de la République, c'est ce que vous pouvez dire. Femmes de telle parce qu'il y a des femmes de telle. Au jour où il y a des autonomies, il y a des femmes de telle. Il y a des leaders. Il y a des membres qui ont des membres. Mais ce qui leur manquait, c'est l'autonomie. Donc je vais vous lancer un appel une fois encore, pour autonomiser les femmes de telle. Pour que vous puissiez les résultats. Mais ce qui peut être, nous pouvons les faire. Mais si vous avez des membres, il y a des stratégies, des organisations qui ont des forces. Si vous avez eu une femme de telle, il y a une femme de telle. Vous ne pouvez pas le faire. Mais si vous avez eu un groupe, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Donc ici, à Thiesse, une personne qui peut gagner. Je le dis et je le répète. Je l'ai dit. Dans la désunion, on ne gagnera jamais d'élection à Thiesse. Pour nous gagner, on va conjuguer notre effort. Si vous connaissez, ce qui me manque, c'est qu'il n'y a pas. Il 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 y a eu quatre présidents. Donc, nous les on Argh n'y a. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a eu de visibilité. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Les gens qui ont travaillé au résultat, ils ne sont pas. Mais avant le résultat, il ne faut que le taux. de jubilé. Parce que ici, dans les comités électoraux, le jour où on a dit qu'on a dit que le comité électoral, les membres de nous jubilés. Mais ils sont talibés et les femmes. Mais, si on a dit qu'on a eu des élections, les résultats ne sont pas les gens. Donc, il faut que ça soit tiré des leçons. Parce que ce n'est pas un seul, un seul, un seul, un seul, un seul, un seul. A chaque fois, qu'on a été content, on a vu qu'un comité électoral que l'on a fait l'élection, on a fait un bilan. Après les élections, on a dû élever un bilan. Même si on perdait, on a dû élever un bilan. On a vu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas marché, nous pouvons changer à ce que ça marche. Mais quand on va voir l'élection du Bakou, on a eu des boulains. L'élection passée, on s'est dit. Une élection de Diquet ne pas pointe avec le candidat. C'est déplorable. Le Président, Donc, si j'ai gagné, tu as une équipe gagnante. Si j'ai gagné, tu as une équipe gagnante. Mais si j'ai gagné, tu as changé une équipe. Si j'ai changé cette équipe, tu as une autre équipe. Mais les mêmes têtes qui sont ici, pendant 4 élections, tu as une bonne idée. Même si c'est 4, ça va poser problème. Parce que les gens ne sont pas des éternels suivistes. Merci beaucoup. Le réseau des enseignants à Père-de-Thèse s'est réuni aujourd'hui pour féliciter le président de la République, Macky Sall, d'abord pour son bilan élogieux qui est à l'origine de sa victoire écrasante au soir du 24 février passé. Le féliciter aussi pour l'esprit d'ouverture de patriotisme dont il a fait montre avec l'appel au dialogue à l'unité après la proclamation officielle des résultats. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous les responsables de la mouvance présidentielle d'ici et d'ailleurs et mention spéciale aux membres du réseau des enseignants à Père-de-Thèse et à leur comité pour leur esprit de militantisme. Je tiens à préciser ici que nous avons battu campagne dans des conditions très difficiles car on n'a reçu aucun moyen venant du parti. Si c'était une autre élection, avec un autre enjeu, on allait avoir un autre comportement. Mais on a compris que c'est le temps du président. C'est la raison pour laquelle tous les membres du réseau des enseignants à Père-de-Thèse ont mouillé le maillot. Et nous sommes allés vers les comités. Nous leur avons expliqué que nous sommes dans la dynamique de réélection du président de la République. Mais malheureusement, on n'a aucun sou. Et ces militants ont compris. C'est pourquoi je tiens à préciser ça. Parce que quand on parle d'élection présidentielle, de campagne présidentielle, avec un parti au pouvoir, on pense au moins. Et comme je suis la responsable molaire de la structure, donc il est de mon devoir de préciser devant l'opinion publique que je n'ai pas reçu de moyens venant du parti. Je ne sais pas s'il y a moins ou pas, mais on n'a rien reçu dans le réseau des enseignants de la Père. Donc, pour les résultats, on a vu qu'à Thèse, dans la ville, il y a un gap de plus de 30 000 voix. On a vu aussi que dans le département, il y a un gap de 20 000 voix. Les facteurs qui expliquent cette défaite, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cette défaite. Certes, il y a le vote affectif, mais je crois qu'on pouvait réduire l'écart si on était mieux organisé. J'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas gagner à Thèse les élections dans la désunion. Donc, je lance une fois encore appel aux différents responsables de la mouvance de Thèse pour un meilleur esprit d'ouverture, d'unité. Parce que sans unité, on ne gagnera jamais des élections à Thèse. Je lance aussi un appel au président de la République de réorganiser le parti à Thèse. Depuis 2012, on a assisté à quatre élections. On n'en a gagné aucune. Donc, il est temps de changer. On a l'habitude d'entendre qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais le contraire aussi doit être valable. Une équipe qui ne gagne pas doit être changée. Et je demande ici solennellement au président de la République d'essayer avec les femmes. On a toujours mis au-devant des hommes à Thèse. On n'a pas gagné. Donc, il faut essayer avec les femmes. Parce qu'à Thèse, il y a les compétences. Pour les 100 000 voix qu'on a obtenues, je sais que ce sont les femmes qui ont participé pour les 90%. Donc, il est temps de mettre les femmes au-devant de la scène. À Thèse, il y a des mantoulas djinns. Mais le problème, c'est un problème d'autonomie. Les femmes ne sont pas autonomes. On parle de femmes de telle ou de telle. Donc, il est temps d'autonomiser les femmes de Thèse. Je demande aussi au président de la République de donner beaucoup plus de considération au réseau des enseignants. Au-delà de Thèse, dans tous les départements du Sénégal, il y a des coordinations qui fonctionnent. Il y a des enseignants qui mouillent le maillot avec des conditions qui ne sont pas des meilleures. Donc, il est temps de les prendre en charge, de mieux les impliquer pour les échéances à venir. Merci beaucoup. Donc, avec le réseau des enseignants de la paire de Thèse, depuis 2014, on a instauré un concept, un enseignant, un comité. Et avec ce concept-là, avec le temps, ce concept-là est devenu une réalité. On a 120 enseignants qui ont effectivement monté des comités. Donc, je crois que cette force-là ne devait pas être laissée en rade pendant les élections. On nous a laissés en rade, mais comme je l'ai dit tantôt, ça n'a pas empêché qu'on a mouillé le maillot. Parce qu'on a l'habitude, depuis 2012, de cotiser pour faire des activités. Et pourquoi pas cotiser pour faire campagne pour le président de la République, Makissal. Je crois qu'à Thèse, les hommes ont atteint leurs limites. Parce qu'on n'écarte plus de 20 000 voix dans la commune. Je vois que c'est trop. Il y a des gens qui ont travaillé. Parce qu'on a réussi à avoir 100 000 voix. 100 000 voix, c'est quelque chose. Mais je crois qu'on pouvait réduire l'écart. On pouvait réduire l'écart vu le nombre de responsables qui sont à Thèse. Donc, je crois qu'il y a de ces responsables à Thèse qui ont montré leurs limites. Il est temps de céder la place aux autres pour qu'ils démontrent leurs compétences. Peut-être que ça ne peut pas se reprêter sur les législatives. Parce que chaque élection a ses enjeux. Ici, ce sont des élections présidentielles. Mais avec les législatives, on pourra... Avec un local. Donc, chaque élection a ses enjeux. Donc, avec ses réalités. Donc, avec les élections locales, on peut bel et bien gagner. Mais si on n'est pas organisé. Si on est organisé. Mais si on n'est pas organisé. Je le dis et je le répète. On ne pourra pas gagner d'élection à Thèse. C'est la triste réalité. Qui sont ces femmes qui veulent la faire à Thèse ? Moi, il y en a beaucoup. Je ne veux pas citer. Je ne veux pas citer. Mais je sais qu'à Thèse, il y a des femmes compétentes. Des femmes engagées. Des femmes qui peuvent porter le parti. ... ... ... Merci.